Bonjour, bienvenue sur la chaîne Météo pour votre journée de vendredi. On va terminer la semaine avec des conditions qui seront plutôt à la calmie. Vous vous rappelez vraiment la journée de jeudi marquée par cette perturbation qui se décale peu à peu vers l'est. Donc vendredi en matinée, elle sera plutôt sur la Champagne-Ardenne. Ça va donner encore quelques petites ondées, pas mal de nuages bas. Également à l'arrière de cette perturbation, notamment sur le pays de la Loire. On va retrouver des températures en matinée qui seront relativement douces. C'est plutôt confortable. 16 degrés pour Brest, sous les nuages. 16 degrés pour Paris également. 18 à Strasbourg, on retrouve 20 degrés à Montpellier. Et on regarde ce que ça donne, l'évolution, dans l'après-midi vendredi. Eh bien, cette première perturbation, elle va avoir tendance à s'essouffler. Donc le temps sera beaucoup plus calme, beaucoup plus sec à l'échelle nationale, avec de la chaleur, des conditions qui sont somme toute estivales, malgré quelques petits passages nuageux. Vraiment un ciel avec des traînées nuageuses sur toute la moitié nord. Mais là, vous le voyez, nettement arrivé vendredi soir. Déjà une nouvelle perturbation qui va apporter à nouveau des ondes. Elle sera un petit peu plus active sur un grand quart nord-ouest. Alors les températures rapidement pour vendredi après-midi. 27 du côté de Paris, 19 pour Brest, c'est de la douceur pas très marquée. 30 degrés tout de même pour Toulouse, vous voyez sur le bassin méditerranéen, là les températures, elles progressent. 31 du côté de Montpellier, Perpignan, on ira même jusqu'à 28 degrés à Nice. On regarde l'évolution pour votre week-end, la journée de samedi, la journée de dimanche. Samedi, on sera encore sous l'influence de cette perturbation. Je vais plutôt m'entourner de ce côté-là. On voit très nettement toute cette humidité, ces ondes, surtout sur le nord. Également, on va les retrouver à l'ouest, du côté de l'Aquitaine, un petit peu au-dessus de Midi-Pyrénées. Partout à l'heure, le temps sera plutôt calme et sec. Les températures resteront élevées dimanche. Ça y est, c'est la calmie, le temps sec, le temps calme qui s'impose à l'échelle nationale, avec un ciel bien dégagé. Et les températures qui progressent, vraiment surtout sur la moitié sud. On attend pour le début de la semaine une canicule. Et dans certaines régions, elle sera même assez intense. Elle sera tout de même bien moins intense et bien moins longue que celle qu'on a vécue en juin. On en reparle très vite sur la chaîne Météo. Passez une belle journée.